Mesdames et messieurs, bonsoir. Le rouble en chute libre. Voici les gros titres qu'on a pu lire dans les journaux ces dernières semaines. Le rouble se trouve sous une pression énorme depuis des mois. Et depuis le début de 2014, il a perdu 70% de sa valeur par rapport au dollar et 50% par rapport à l'euro. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinons la question de savoir pourquoi cette perte de valeur et qui se cache derrière. Tout d'abord, il faut noter que la dévaluation du rouble n'a rien à voir avec l'économie nationale russe. En ce qui concerne l'endettement public et le découvert budgétaire, la Russie fait exception par rapport aux États occidentaux. Une étude de la société de conseil Awara a révélé la bonne santé de l'économie russe par une série de chiffres de la croissance entre 2000 et 2013. Un expert financier connu en contact avec la TV nous a écrit ce qui suit. Je cite. En ce qui concerne la crise russe orchestrée depuis l'extérieur, il s'agit de mesures prises par les gouvernements occidentaux, eux-mêmes dirigés par leur centre financier de Wall Street à New York et de la City de Londres. Le but est de causer des problèmes à Poutine et son gouvernement, de les mettre en difficulté au moyen d'une guerre économique et si possible de les renverser. L'expert financier cite trois raisons pour la dévaluation du rouble orchestré depuis l'extérieur. Premièrement, les sanctions de l'Occident. Sans aucune preuve, l'Occident a rendu la Russie responsable du crash de l'avion malaisien MH17. Et suite à cela, il a imposé des sanctions économiques et financières drastiques. Les pays de l'UE et même la Suisse, dans une obéissance presque aveugle, ont participé à cette guerre économique contre la Russie. Et cela sans considérer si leur propre économie en pâtissait ou si cela causait un préjudice économique à la population de l'UE. Bien sûr, l'économie nationale russe souffre du fait des sanctions destructrices de l'Occident qui réduisent les recettes publiques de moitié. La deuxième cause concerne le prix du pétrole et du gaz. Sans raison valable, le prix du pétrole a baissé de moitié au cours des trois derniers mois. On n'a jamais vu une telle baisse des prix en un temps si court. Et bien que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, ait fixé des taux d'exploitation, le pétrole est encore exploité sans réserve à bas prix avant tout par l'Arabie saoudite qui est soumise aux USA. Même s'il y a une demande réduite. Avec une perte de 100 milliards par an, la Russie est la principale victime étant un des plus grands fournisseurs du monde du pétrole et de gaz. Comme troisième cause, l'expert financier nomme la fuite des capitaux des oligarques qui sont des hommes d'affaires bien interconnectés entre eux. Ils sont devenus extrêmement riches dans les années 1990 après la dissolution de l'Union soviétique parce qu'ils vendaient des entreprises publiques à prix dérisoire et faisaient avancer la liquidation de la Russie au profit des groupes occidentaux. Poutine a mis fin à cette colonisation occidentale quand il a été élu président en 2000. Il est très nocif pour la Russie que maintenant, avec un avenir si incertain, les oligarques russes transfèrent leurs capitaux à l'étranger. Mais c'est aussi compréhensible. En effet, si le budget de l'État continue à diminuer, les hausses d'impôts qui touchent surtout les riches seront inévitables. Selon l'expert financier, il y a pour la dévaluation du rouble un autre facteur en plus des trois raisons. Je cite. Mais selon des experts russes, ce que fait maintenant la Banque centrale de Russie, suite au danger, ce n'est pas efficace. De l'avis de ses professeurs et hommes politiques, la Russie devrait élever fortement ses capacités de production et d'investissement afin de remplacer à long terme les produits européens de la liste de sanctions. C'est-à-dire que le pays doit aspirer à une croissance économique encore plus haute. Mais que fait la Banque centrale russe ? Elle rend l'accès au capital plus difficile en faisant passer le taux directeur de 17,5 % à 17 %, si bien que les entreprises russes, dont la majorité ont seulement 8 % de rendement par an, ne pourront plus subsister si le taux directeur de financement est à 17 %. L'expert financier dit que concernant le comportement de la Banque centrale russe, il faut comprendre qu'elle n'est pas si russe qu'on le croit. Et je cite encore une fois. Depuis 1991, la Banque centrale russe est indépendante de l'État russe et n'agit pas dans son intérêt. Article 2, 6, 22 de la loi de Banque centrale. C'est le problème principal du pays. Par deux fois, Poutine a essayé de nationaliser la banque et par deux fois il a échoué, parce que cela nécessite une révision de la Constitution. Poutine compte maintenant sur son propre peuple de plus en plus insatisfait vis-à-vis de la Banque à cause de la baisse du pouvoir d'achat. Il faudrait voter pour une révision de la Constitution afin de mettre fin à la domination exercée par le capital occidental. Tout cela a lieu dans le but de nuire et de déstabiliser la Russie. L'expert financier écrit en conclusion, je cite, Tout cela a lieu dans le but de nuire à la Russie et de la déstabiliser. Ce serait une guerre menée contre la Russie par l'élite globale, les banques de Wall Street et de la City de Londres, afin de pouvoir obtenir toute la fortune et les matières premières russes. Mesdames, Messieurs, la Russie est en fait un pays sans dette extérieure, un pays établi sur une montagne de matières premières. La Russie a une demande intérieure insatisfaite et d'immenses possibilités de développement dans le domaine de son infrastructure. Avec la coopération ciblée de la BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, la Russie aurait les moyens nécessaires et pourrait déterminer elle-même de sortir renforcée de la crise du rouble. Selon des experts financiers, ce sont les raisons qui ont conduit à une chute du cours du rouble. S'il vous plaît, aidez à rendre public ces rapports, par exemple en diffusant cette émission. Nous vous tenons au courant et espérons vous retrouver prochainement sur Klagemauer TV.